Vous avez pu, Monsieur le Président, avoir un aperçu de nos réalités spécifiques, riches par notre culture et nos traditions, mais qui cachent souvent par nos sourires et nos colliers de fleurs une très grande souffrance sociale et économique. Je ne vais pas vous faire un état de lieu des problèmes de Mayotte. Il me faudrait monopoliser toute la réunion, c'est-à-dire les trois heures. Je considère que vous avez toutes ces informations par les personnes brillantes qui vous entourent et vous conseillent, mais aussi par vos fonctionnaires sur le terrain très souvent dévoués, et je voulais rendre hommage ici à Monsieur le Préfet Sorin, mais parfois dépassés par ces souffrances qui ne cessent de croître et de s'amplifier. Monsieur le Président, nous sommes dans ces territoires de la République au bord de la rupture. Il faut que vous preniez conscience que, comme un proverbe chinois le dit si bien, un étincelle peut mettre le feu à toute la plaine. Et si nos gilets jaunes sortaient manifester le rond-point, ne serait pas suffisant pour tous les accueillir dans notre île. Nous avons l'impression, nous les élus et les décideurs, que les sphères nationales sont atteints. Et là, je voudrais rebondir par rapport à ce qu'a dit Madame Péchard, effectivement, lorsqu'elle a posé la question, mais pourquoi autant de dossiers et que jamais de réponses ? Et moi, j'oserais, Monsieur le Président, dire, me hasarder à dire la chose suivante. Souvent, c'est vrai, la vérité n'est pas bonne à dire. Et parfois, vous-même, Monsieur le Président, vous dites trop la vérité. Et nous sommes dans un pays où on n'aime pas la vérité. Donc, je vais vous le dire. Je vais donner la réponse. Peut-être, elle est fausse. Mais je vais essayer de dire pourquoi ça ne va pas. Et c'est l'impression que j'ai, moi. Cette impression, Monsieur le Président, nous, les élus, et nous avons l'impression que les décideurs dans la sphère nationale sont atteints d'une maladie découverte par un médecin autrichien à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'autisme Asperger. Les individus, Monsieur le Président, atteints de cette maladie sont très intelligents avec des conscients intellectuels très au-dessus de la moyenne. Mais ils sont très souvent incapables de communiquer avec les autres. Ils ont des troubles de comportement importants. Nous avons l'impression, vu de notre île perdue dans le golfe de Mozambique, que la haute sphère nationale souffre de cette terrible maladie de l'autisme d'Asperger. Les brillants rapports des missions administratives et parlementaires s'accumulent, décortiquant nos problèmes. Les assises produisent des synthèses intelligentes. Mais malgré tout, nous avons le sentiment de ne pas être écoutés, d'être parfois méprisés ou rélégués devant d'autres priorités. Devant l'ampleur de nos difficultés, Monsieur le Président, le doute s'installe sur les hommes et les femmes de bonne volonté et le découragement n'est pas loin. Vous avez pris conscience ces dernières semaines de l'importance de ces intermédiaires, notamment les élus de terrain, dans la période de crise que nous vivons. Mais attention, si des signes forts ne sont pas perceptibles à la fin de ce grand débat national, nous, les élus de terrain, nous ne pourrons pas faire de miracle. Je le répète, Monsieur le Président, sur Mayotte, nous sommes au bord de la rupture. Il y a urgence parce qu'il y a un réel danger de crise grave et incontrôlée sur notre île. Alors, pour ne pas rester dans le constat, je vous remets au nom de mes collègues, les élus locaux, un document que j'ai ici comportant les éléments de réflexion sur les dotations des communes à Mayotte et des EPCI. Nous avons fait appel à des experts afin de bien démontrer que notre île est bien en dessous des dotations dont devrait bénéficier un territoire comme le nôtre, avec une démographie galopante, un chômage massif et une jeunesse sans perspective. Monsieur le Président, mon cri d'alarme aujourd'hui doit être interprété comme un message d'espoir. Nous, les Mahorais, nous ne voulons pas baisser les bras devant ces difficultés, mais nous avons bien conscience que nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. C'est le message, Monsieur le Président, que je voulais vous faire passer au nom des élus de Mayotte. Je vous remercie.